chers amis cancer bonjour et bienvenue sur cette vidéo pour ce tirage du mois de septembre alors j'aime bien démarrer un cycle au moment de la nouvelle lune cette nouvelle lune a lieu précisément aujourd'hui puisque je fais ce tirage le 27 août et c'est une nouvelle lune en vierge donc nous sommes amenés à éclairer préciser redéfinir certaines choses dans leurs détails qui ont besoin peut-être d'être vu aussi dans leur organisation ça c'est un petit peu l'atmosphère de ce mois de septembre mais votre tirage a peut-être envie de vous dire toute autre chose donc nous allons commencer tout de suite alors on va regarder quelle est l'énergie le sujet le domaine qui s'invite hop j'ai même plus besoin de brasser tomber tout seul voyez c'est la beauté la beauté on va la garder de côté en cette carte et on va essayer de voir en quoi ce tirage le message qui est là pour vous chers amis cancer vient toucher à cet espace concernant la beauté alors on pourrait dire de la beauté que il s'agit simplement de voir en toutes choses la beauté de la nature la beauté de cette perfection la beauté de ce qui est qui illumine notre coeur qui nous fait vibrer qui nous voilà qui harmonise la vie peut-être donc voyons voir je la mets de côté voyons voir ce que ce tirage a bien envie de vous révéler alors donc je fais bien il ya deux deux dimensions un deux espaces ici on va commencer un peu par ce qui est présent à vous avec quoi vous arrivez dans ce dans ce début de mois de septembre qui s'amorce le 6 dp dont je dirais que vous quittez peut-être quelque chose vous avez envie d'un renouveau en même temps je ressens même si c'est pas toujours vous savez des définitions des cartes c'est aussi notre intuition est ce qu'elle nous inspire à dire 1 et à voir et à sentir donc vos ressentis sont importants mais là moi je sens c'est comme si vous alliez vers quelque chose que vous voulez différent c'est ça que je sens vous avez peut-être un retour un retour chez vous après les vacances ou un retour au travail en tout cas un départ de nouveau cycle que vous aimeriez différent c'est comme s'il y avait un poids 1 il ya quelque chose en vous qui est assez présent en termes de lourdeur de ou de de regrets de difficultés vous changez vous quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau c'est peut-être simplement vous quitter la phase estivale et vous revenez à un processus je dirais routinier c'est un petit peu le lot tout le monde on va être honnête mais je vois quand même que c'est présent à vous c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde mais pour vous c'est particulièrement pesant alors est ce que c'est aussi que vous faites une transition de vie vous avez déménagé vous démarrez une nouvelle vie dans un autre environnement ça pourrait être de ce ressort là ça pourrait être aussi d'avoir quitté des amis quitté la famille pour vivre autre chose quelque chose de nouveau donc c'est bien cette énergie qui s'invite ici alors on va voir en quoi elle est liée à la notion de beauté laissons nous surprendre vous avez le mat bon le mat c'est ce personnage ce fou qui est capable maintenant de tout quitter donc c'est très bien associé c'est à dire que s'il y a encore des petites choses comme ça qui titillent vos émotions il y a en vous une capacité incroyable à vivre cette transition à passer à autre chose vous êtes dans ce qui se passe pour vous là capable tout à fait de vivre ce changement là je dirais même c'est ça s'invite à vous ça s'invite à vous de manière naturelle c'est comme si c'était attendu c'est comme si c'était nécessaire c'est comme si de toute façon il n'y avait pas le choix c'était à vivre et c'est je sens aussi une une part de vous qui le sait profondément et qui s'en réjouit d'ailleurs et qui s'en réjouit aussi donc si on quitte quelque chose vous savez c'est souvent comme ça on quitte qu'on quitte une vie d'avant quitte quelque chose qui où il ya des regrets il ya des petits à des nostalgie une tristesse bien entendu il ya des émotions qui vont dans ce sens néanmoins c'est pour quelque chose d'extrêmement bénéfique et de de léger ça vous emmène sur demain ça vous emmène sur votre futur donc c'est quelque chose qui est peut-être souhaité ou peut-être inévitable voyez donc je dirais que ce passage sur septembre vous invite à développer votre capacité d'adaptation développer votre capacité à bouger à changer à vivre autre chose c'est ça qui s'invite très fortement donc soyez attentif attentive aux détails soyez attentif attentif aux transformations aux petits éléments qui sont nouveaux ce sur lesquels vous pouvez vous accrocher en vous disant ça c'est un repère ça je le maintiens et ça il ya un petit tri à faire par rapport à tout ce qui va vous entourer aussi bien dans vos comportements que dans le type de relation vous allez avoir mais bien entendu aussi dans l'esthétisme des choses et de ce que vous allez choisir pour vous entourer quand je dis esthétisme c'est ça doit être correspondre pour vous à c'est une occasion pour vous d'aller vers quelque chose de plus juste de plus bon de plus beau on rejoint ici cette beauté cette notion d'équilibre et d'harmonie c'est un petit peu ce qui s'invite je sens que c'est comme ça alors on va aller regarder qu'est ce qui quel est l'impact de tout ça pour vous on a le 3dp moi je ressens une sensation de vous avez l'impression qu'il ya un côté sacrificiel dans tout ça c'est comme si vous deviez sacrifier quelque chose à cette transition là à ce changement et ça ça vous est pénible ça vous est difficile mais en même temps vous choisissez quelque part vous savez on peut pas vivre l'aventure vivre le renouveau sans quitter renoncer à quelque chose et vous êtes invité justement à quitter quelque chose et à renoncer à quelque chose et je pense que c'est toutes ces cartes sont très avancées les épées déjà c'est dans l'esprit les croyances les mais en même temps ici on est dans le ressenti c'est je crois que 1 c'est je crois vrai que je crois vrai que quitter ça c'est difficile alors je crois vrai que je dois le faire ça c'est comme si c'était un petit peu je suis conscient de devoir sacrifier certaines choses voyez ce qui est un peu des fois le lot de notre vie choisir c'est renoncer un donc il ya quelque chose qui s'invite mais pour pour quelque chose de libérateur donc oui vous sacrifier certaines choses peut-être des amitiés un lieu de vie une condition une situation un environnement mais en tout cas vous le faites pour la bonne cause qui est son votre besoin profond votre désir terrible de changer de transformer votre vie de faire bouger les choses comme on dit alors qu'est ce qui va vous aider dans cette démarche qu'est ce qui va être soutenant le 9 de coupe c'est de savoir vous entourer de bonheur de savoir reconnaître le bonheur la joie et le bénéfice que ça vous procure c'est votre indicateur c'est votre système de détection c2 c'est de voyez regardez le il sait lycée que c'est pour du bon il sait que c'est du bien il sait que c'est du juste dit que c'est que c'est du beau il sait que c'est mieux et donc il s'en réjouit il profite ne culpabilisez pas de profiter de jouir de la vie au détriment de ce que vous laissez derrière vous ou de ce que les autres pourront vous dire ou de ce que les autres vont ressentir de vous savez effectivement dans la vie il y a des changements comme ça qui s'invitent et ça génère parfois des déceptions un sentiment ailleurs de trahison de tristesse d'abandon mais votre chemin c'est votre chemin celui des autres c'est celui des autres et donc vous avez ici deux cartes passionnelle passionnante qui se distingue par rapport à ces cartes de croyance de deux je dirais pas de règles de vie mais de principe de vie voilà les principes de vie auxquels vous devez un petit peu desquels vous devez un petit peu vous détourner pour pouvoir jouir de l'existence et aller vers ce qui est bon pour vous alors c'est pas juste histoire de dire oh je vais aller m'éclater je m'en fous non non ces cartes là disent j'ai quelque chose à vivre qui est beaucoup plus en lien avec qui je suis réellement donc c'est peut-être cette expérience de septembre qui va vous permettre de le sentir de le goûter et d'aller le lui donner sa valeur vous voyez c'est un peu ça moi que je ressens dans ce processus là évidemment c'est pas toujours simple c'est pas toujours simple à faire des fois on se pose des questions on se demande comment on va s'y prendre c'est en écoutant le coeur les élans du coeur là où vous êtes bien là vous êtes bien pour pouvoir adoucir ces transitions là c'est en regardant devant le mat ici regarde devant lui regarde pas derrière il regarde pas tout ce qu'il quitte il s'élance même si parfois il est un petit peu retenu par le petit chien qui vient lui mordiller le mollet il s'élance quand même il est fou c'est le fou dans le tarot de marseille c'est le fou c'est celui qui sait maintenant qu'il peut tout lâcher il peut y aller c'est le c'est le saut de l'homme j'appelle ça aussi le saut de l'ange on n'ose tout on regarde pas si on sait si on va y arriver on sent car un mouvement qui s'invite de toute façon qui s'imposait depuis pas mal de temps donc voilà écoutez les cancers moi j'ai cette lecture je vous laisse vous imprégner de l'essentiel là dessus de ce qui vous parle de ce qui va vous donner des des pistes pour comprendre ce qui se joue en vous en termes de de ressenti d'émotion de désir d'envie ou de peur donc ça vient toucher ces aspects là et si vous êtes connecté à ça vous allez comprendre que vous allez faire quelque chose de plus beau de quelque chose de plus harmonieux cette carte de la beauté nous invite à être dans cette contemplation dans cette observation et dans cette jouissance du beau 1 c'est je sais savourer quand c'est beau quand c'est bon quand c'est juste c'est la harpe est très symbolique dans le milieu celtique c'est vraiment cette magie intérieure cette douceur intérieure c'est cette ça c'est la harpe qui endort l'ogre dans jacques le haricot magique c'est aussi la harpe qui endort le chien trois têtes dans harry potter la harpe a une grand à une une très grande très grand symbolisme on pourrait penser que c'est un endormissement je m'endors dans des dans des fêtes dans des dents dans un appel qui n'est pas ma réalité on pourrait penser ça mais parfois il faut savoir trouver cet équilibre entre ma réalité mon concret et y mettre aussi de la rêverie du beau de la douceur et de se laisser bercer voilà c'est le terme de se laisser bercer par ce qui est et parce qu'il vient parce qu'il est bon pour nous et souvent quand on est dans le faire travailler être sérieux on s'empêche tout ça alors que ça fait partie de la vie ça fait partie de la vie on va je le vois bien dans le milieu salarié j'accompagne dans les organisations on va s'octroyer des temps de bonheur aller pendant les vacances c'est bref puis on retourne à la besogne peut-être que la vie vous dit aujourd'hui il est temps de fonctionner un peu autrement et d'oser intégrer et mettre plus de beauté dans votre vie que vous ne le faisiez jusqu'à présent et ça s'implique de renoncer à certaines choses voilà j'aurais j'aurais tendance à dire que ça ne peut être que bénéfique il s'agit pas non plus de de vous mettre en risque il s'agit simplement d'imprégner de changer des choses dans votre vie c'est ça qui s'invite ici même si ça vous semble difficile pour pouvoir aller vers plus de voilà d'allégresse on va aller regarder le message secret sacré sacré pour à vous donner quelques éléments d'attention sur ce chemin du mois de septembre la lumière de l'inattendu la lumière de l'inattendu vous avez envie de vous laisser bercer par le destin qu'est ce qui vous attend dans cet inconnu moi je trouve qu'elle va très très bien ça va de pair avec cette carte le mat le fou qui se lance sans savoir sans rien savoir de ce qu'il attend mais il se lance et donc ouvrez vous à la lumière de l'inattendu laissez vous surprendre ayez confiance que la vie vous apportera toujours quelque chose la vie est toujours source de transformation de nouveautés et sur le chemin et bien nous allons rencontrer des petits cailloux des pierres des gros rochers ou des montagnes certes mais c'est nous qui faisons le chemin et il y aura toujours des inattendus pour nous permettre de de nous ajuster du et de comprendre ce que nous avons besoin de vivre en cette phase de septembre sous la lumière de la vierge et bien vous êtes invité à guetter toutes ces choses là à guetter l'inattendu à le laisser s'introduire dans votre vie voilà ce que j'ai comme message pour vous cher cancer il ya un choix à faire pour quelque chose qui vous est bénéfique et que vous appelez de vos voeux et laisser la lumière de l'inattendu vous cueillir parce que c'est pour plus de beauté tout ça dans votre vie voilà je vous souhaite un bon mois de septembre je dis à bientôt à bientôt